Ok les filles, je nous ai apporté du chocolat. Oui Diana. Vous savez les filles, c'est dingue ce que le coach dit à propos de nos nombreuses imperfections. Ce n'est pas du tout normal Diana. C'est vrai les filles, comment peut-elle savoir pour nos complexes ? Lya Lya, je ne sais pas, mais on n'en a jamais parlé Diana. Oui je sais Yana, on dit toujours à tout le monde qu'on est parfaite et qu'on n'a pas de complexe. C'est vrai les filles, est-ce qu'elle lit dans nos pensées ? Connaît-elle tous nos défauts ? Tiens Yana, la douceur aide toujours. C'est vrai les filles. Bref, les filles nous devons prouver à notre entraîneur que nous n'avons pas de complexe, que nous sommes parfaites, que nous n'avons aucun défaut. Comment peut-on faire ça ? Comment le lui prouver ? Diana, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Les filles, Smile ne m'a jamais parlé de mes imperfections. Rose me dit toujours que je suis parfaite. Et ma mère me dit toujours que je suis la meilleure, que je suis comme une véritable fleur. Malgré les imperfections en chacune de nous, nous ne pouvons pas laisser quiconque le savoir. Et nous devons prouver à l'entraîneur que tout est parfait chez nous. Oui, je suis d'accord. Par exemple, je suis très douée pour cacher mes complexes. En fait, les filles, j'ai un défaut. Mais lequel ? Seule ma mère le connaît. Ok, les filles, calmez-vous. Nous devons prouver à notre coach une fois pour toutes que nous n'avons pas de défauts. Exactement. Pourquoi diable voudrait-elle révéler nos défauts ? Les filles, mais comment faire ? Nous avons besoin que l'école entière confirme que nous sommes parfaites. Mais comment ? On ne peut pas tirer chaque personne par l'oreille jusqu'à l'entraîneur pour dire que nous sommes parfaites. Non, les filles, j'ai une idée. Laquelle ? C'est vrai ! Vous voyez, comme ils ne connaissent pas nos défauts, ils pensent que nous sommes parfaites. Oui, les filles, mais je vais vous confier un secret. Mon ventre proéminent me dérange. Et mes cuisses aussi. Diana, est-ce que ce sont des défauts ? Regarde, mon ventre est un peu plus gros que le tien et mes jambes sont toutes tordues. Les filles, vous pensez que ce sont aussi des défauts ? Regardez-moi, les filles. J'ai déjà mis toutes sortes de crèmes, mais rien n'y fait. Merde ! D'accord, allons-y. Très bien, allons-y, les filles. On y va. Nous allons prouver à l'entraîneur que nous sommes parfaites. Les filles, je vous en prie, sauvez-moi. J'ai pas fait mes devoirs de mathématiques. Laisse-moi copier, Maroussia. Zouza, non. Tu ne m'as pas laissé copier l'histoire. D'accord, Zouza. Laisse-moi te donner une copie. D'accord, Groucha, merci. Et toi, Maroussia, n'espère plus rien de moi, compris ? Costia, c'est mon canapé. Mon canapé. Non, c'est le mien. Non, c'est mon canapé. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Quoi de neuf ? Comment ça va ? Je vais bien, et toi ? Je vais bien. Très bien, les filles. C'est parti. Nous sommes les meilleurs. Ouais, on n'a aucun défaut. Hé, les gars, je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Oh, les pom-pom girls sont là. Oh, les pom-pom girls. Hé, les filles, salut. Comment allez-vous ? Salut, Smiles. Sincèrement, pas vraiment bien. Oh, les mignons petits toutous. Attends une minute, bébé. Les gars, en fait, on est venu vous voir en paix. Nous voulons être amis. Oui, et on aimerait bien vous proposer de jouer à un jeu. Quoi ? Diana, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Oui, dites-le nous. Les basketteurs, malheureusement, vous ne serez pas d'une grande aide cette fois-ci. Les gars, nous vous proposons de nous dessiner, des pom-pom girls. Et celui qui dessine la meilleure représentation recevra une invitation à une fête ce week-end chez moi. Alors, les gars, vous voulez aller à ma fête ? Oui ! On veut vraiment, vraiment beaucoup. Oui ! Diana, en quoi ça consiste ? Chacun de vous va prendre une feuille de papier, et le nom que vous choisirez sera celui de la pom-pom girl que vous dessinerez. Les filles, commençons par vous. Lya, Lya ! Diana ! Yana ! Les basketteurs, à vous ! Yana ! Yana ! Diana ! Les garçons, maintenant c'est à vous. S'il vous plaît, dessinez-nous tout en beauté. Faisons mieux que les autres. Ouais, Diana ! Ok, choisissez votre pom-pom girl. Diana ! Diana ! Cool ! Eh bien, vous êtes les derniers. Yana ! Lya, Lya ! Très bien, j'espère que nous en ressortirons toutes belles. Aussi belles que nous le sommes dans la vraie vie, d'accord ? Ok les gars, juste un rappel. Celui qui veut venir à ma fête ce week-end, nous dessine de la plus belle façon qui soit. Alors, dessinez-nous en beauté. Oui, et lumineuse. Vous voulez tous aller à la fête, Diana ? Oui ! Oui ! Eh bien, commençons ! On doit bien dessiner les pom-pom girls. Il faut absolument qu'on aille à cette fête. Patrick, tu dessines qui ? Diana. Laisse Costia dessiner Diana pour qu'on puisse aller à la fête. Non, je vais dessiner Diana. Peut-être que Diana m'embrassera de nouveau. Costia, tu vas dessiner Diana ? Non, Lya, Lya. Smile, tu t'as appliqué pour Diana. Ou je verrai en sorte que ta Diana ressemble à rien. Essaye pour voir. Je sais comment tu vas la dessiner, alors fais gaffe. Ok, il faut commencer par Diana avec ses cheveux longs et son gros ventre. Moi, je vais dessiner Diana en partant du bas avec ses grosses jambes. Bon, les gars, moi, je vais dessiner Lya, Lya, de la pire façon qui soit. En fait, honnêtement, Lya, Lya, elle me fait chier. Zouza, dessine-la correctement, sinon tu ne pourras pas aller à la fête. Quelle chanceuse, cette pom-pom girl. Dima, sais-tu pourquoi j'aime la jupe de Diana ? Pourquoi ? Parce qu'elle est courte. Fermez vos gueules, vous n'irez pas à la fête. Les filles, vous entendez ça ? Ils dessinent. Allons voir l'entraîneur et posons nos dessins sur la table pour qu'elle les voit. Oui, pour qu'elle puisse voir que nous sommes parfaits. Exactement. Sans aucun défaut. Très bien, les filles, à trois, allons-y et récupérons nos dessins. J'ai hâte d'essuyer les larmes sur les yeux de notre coach. Le meilleur là-dedans, c'est qu'ils ne connaissent pas nos défauts. On va forcément être parfaites dans les dessins. T'as raison, on y va ? Un, deux, trois. Je sais que tout le monde veut aller à la fête. J'espère que vous nous avez tous dessiné incroyablement belle. Vous avez essayé, j'espère ? Oui ! Dessins sur la table. Allez les gars, allez. Il faut qu'on se dépêche avant que le coach ne quitte l'école. Qui veut aller à la fête ? On veut déjà aller à la fête. Moi, je veux aller danser. Pour l'instant, vous pouvez partir pendant que nous regardons vos dessins. Nous vous écrirons dans le groupe scolaire. Oui, après avoir regardé les dessins. Kostia, nous sommes déjà à la fête. Très bien, les filles, on aura essayé. Merci, nos joueurs de basket. Alors, les filles, on va voir les dessins ? Ouais, ces crétins ne connaissent pas du tout nos défauts. Haha, ce qui veut dire qu'on doit être parfaite dans tous ces dessins. Ok, la première est... Yana ? Diana, quoi ? J'ai trois plumes sur la tête. Regarde ses jambes. Je n'ai pas d'allumettes, j'ai de belles jambes. Qui a dessiné celui-là ? Groucha. Oh, je vois. Groucha est juste jalouse que nous ayons toutes des cheveux aussi épais et beaux. C'est encore toi, Yana. Oh, mon Dieu. Je suis en train de me raser les jambes. Et mes lèvres n'ont jamais été bleues. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Quoi ? C'est de qui ? Patrick ! Yana, regarde comme il a dessiné ton ventre. Mon corps est parfait. Continuons à regarder, Diana. Oh ! Oh, mon Dieu. Qui m'a peint si magnifiquement ? Quoi ? C'est de bros ? Qu'est-ce que veut dire bros ? Diana, tu ne ressembles pas vraiment à ça. Tu es trop belle là-dessus. Tu n'es pas comme ça dans la vraie vie. Les filles, c'est vraiment le dessin que je vais montrer au coach. Ton copain a fait très fort. J'espère que Smile a aussi fait de son mieux et qu'il m'a peint magnifiquement. Yana, c'est encore toi. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces jambes ? C'est quoi ce ventre ? Je suis dans le gymnase ici. Mais c'est vrai que je vais au gymnase. Mais comment connaissent-ils tous nos défauts ? Vous leur avez parlé ou quoi, les filles ? Avouez. Yana, Yana, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je suis choquée qu'il t'ait dessiné des pieds bizarres, avec le ventre à l'air. Et pour une raison inconnue, tu as de très gros bras. Je suis juste choquée, Diana. Continuons à regarder. Diana, regarde. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes jambes ? Pourquoi sont-elles si différentes ? Et mes genoux ne sont pas comme ça. J'ai de très beaux genoux. Diana, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains ? Elles sont un peu... C'est quoi ces oreilles ? Je ne sais même pas. Les filles, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle ici. Nous avons été dessinés de manière dégoûtante, avec tous nos défauts et toutes nos imperfections. Écoute, Lialia, ne paniquons pas. Regarde, on a déjà un beau dessin ici. Tiens, c'est celui-ci. Nous avons besoin d'au moins trois dessins, de beaux dessins que nous pouvons montrer à l'entraîneur. J'espère que les dessins vont s'améliorer. Regardons la suite. Yana, Yana. Encore moi ? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes jambes ? Tiens, mes jambes sont parfaites. Vous savez que c'est mon frère qui les a dessinées ? En fait, Yana, c'est toi qui nous as parlé de tes jambes tordues. Oui, mais je vous l'ai dit en confidence. Dima n'est pas censée être au courant. Alors comment le sait-il ? Je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un écoutait notre conversation. Je ne crois pas, Yana. Oh mon Dieu ! Les filles, c'est encore moi ! Salut, Smile. Je t'attendais depuis longtemps. Et Patrick l'a dessinée. Regarde, Patrick. Comment osent-ils ? Regarde ça. Et ça. Regarde le ventre. Comment il sait ça, Yana ? Je n'ai pas de jambes poilues. Bon, on peut dire que j'ai un peu de ventre, que je n'ai pas de jambes parfaites. Mais elles ne sont pas poilues. Je fais toujours en sorte de les raser. Il a perdu la tête. C'est le bordel, les filles. Oh mon Dieu ! Marussia. C'est donc de Marussia. Encore des jambes poilues. Elles ne sont pas poilues, je le jure. Oui, Yana. De grosses lèvres et un gros ventre. Pourquoi mes lèvres sont comme ça ? J'ai des lèvres normales, des petites lèvres. Et mes sourcils ne sont pas comme ça. Oh, Marussia. Yana, il ne reste que quelques dessins. Et nous avons besoin de dessins normaux. Nous n'avons qu'un seul dessin. Yana, c'est encore toi. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Quoi ? Oh mon Dieu, est-ce que je n'ai que trois dents ? J'ai toutes mes dents. Mon Dieu, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ses jambes ? Qui a dessiné ça ? Qu'est-il arrivé à mes mains ? C'est Smile qui l'a dessiné. Yana, ton Smile n'a pas fait grand-chose. Et mon Bross t'a parfaitement dessiné. Regarde un peu. D'accord. Mais ce n'est pas ma faute si Bross s'est dessiné et que Smile n'est clairement pas fait pour être un artiste. Apprends-lui s'il te plaît, Yana. Mais je ne sais pas dessiner non plus. Lialia, je ne reconnais pas qui c'est. Artyem 9A. Les filles, regardez ça. Comment a-t-il fait pour connaître mes défauts ? Lialia, je ne sais pas. Mais c'est un peu effrayant. Bon sang ! Lialia, pourquoi es-tu chauve ? Je ne sais pas, Yana. Pourquoi je suis chauve ? Je suppose qu'il ne voit pas que j'ai de beaux cheveux. Lialia, voici un autre dessin de toi. Un autre dessin de notre Artyem du 9A. Alors c'était un brouillon. Et ça, c'est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre ? Écoutez, je dis juste... Les filles, regardez, regardez. Regardez. Regardez ce dessin. Comment c'est-il ça ? Es-tu sortie avec lui ? Tu te moques de moi ? Non, bien sûr que non. Bon sang, les filles. Que devons-nous faire ? Bon, Lialia, celui-là est plus ou moins bon. On le garde. Ce n'est pas plus ou moins bien, c'est terrible. Bon, alors. Lialia, tu crois que celui-là est mieux ? C'est terrible, mais c'est assez drôle. Kostia a dessiné ça. Voici sa signature. Je suis abasourdie. Sans mots, abasourdie. Avez-vous vu mes bras ? Est-ce que j'ai ces bras ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux ? Mon visage ? C'est un véritable cauchemar. Ils sont nuls. Ils connaissent tous ton défaut. Mais d'où ça ? Je ne sais pas, regarde. Personne n'a dessiné une jolie poitrine. Comment ont-ils su que tu avais un défaut ? Parce que tu ne les vois pas ? Oh, Yana ! Les filles, ce n'est pas vraiment drôle. Patrick a dessiné ça. Regardez-moi, je suis un clown. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi a-t-il dessiné mon buste comme ça ? Yana, regarde. Au moins, tu portes des nikes. Quel genre de jupe c'est ça ? J'ai un énorme ventre. Je n'ai pas de taille et je ne comprends pas pourquoi ils me dessinent comme ça. Dessin. Patrick, ton dessin est horrible. Il va à la poubelle. C'est Patrick. Mais où sont mes doigts ? Et encore un défaut. Je vois qu'ils connaissent tous mes défauts. Mais j'ai des doigts. Yana, Yana. Écoutez, c'est tellement ridicule. Les filles, les filles, les filles. Nous n'avons qu'un seul dessin normal. Et qu'est-ce qu'on apporte à l'entraîneur ? Les filles, vous savez ce que j'ai appris de tous ces dessins ? Ils connaissent tous nos défauts. Nous ne sommes pas parfaites. Regardez. Brose pensait que j'étais parfaite. Alors pourquoi Brose ne pensait pas que j'étais parfaite ? On ne peut pas t'aider avec ça. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Moi aussi, Yana, je ne sais pas. C'est fini avec Brose. Alors les filles, vous savez quoi ? On ne va plus s'embêter avec ça. Et on devrait se foutre de ces dessins. Et qui se soucie de ces... ces stupides crétins ? Ouais, ils ne comprennent rien. Nous sommes parfaites. Ils nous ont fait voir encore plus de défauts en nous. Exactement. Je n'ai que deux problèmes. Mon ventre et mes cuisses. Et ils ont dessiné de grandes oreilles. Mes lèvres sont énormes. Mes sourcils sont fins. Ouais, mon visage est bien. Je ne suis pas laide. Lialia, tu es... Parfaite. Parfaite. On est superbe. Allons-y. Oui, je trouve aussi. On est parfaite pour nous-mêmes. Tous ces dessins sont vraiment ridicules. Allons-y. Allons-y, les filles. Les filles, vous savez quoi ? On est juste étonnés par le fait qu'ils nous ont poussés à avoir encore plus de doutes qu'avant. Et franchement, je ne ressemble pas du tout à ces portraits qu'ils ont fait de moi. Bien sûr que nous. Merci, Lialia. Toi aussi. Les gars, likez-nous, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton cloche. Juste pour que vous sachiez, vous êtes toutes magnifiques. N'écoutez pas ceux qui disent le contraire. Ils sont stupides. À plus tard. À plus tard. Très bien. Allons-y à la fête. Oui. Alors, les gars, vous pensez tous que vous allez à la fête, hein ? Vous savez quoi ? À la fête va... Le seul et unique prose. Tous les autres peuvent rester chez eux. OK ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Diana, et moi ? Smile, tu aurais dû faire plus d'efforts quand tu dessinais, Yana. Oui, tu m'as dessiné un tas de défauts. Et vous savez quoi, les gars ? On est parfaites. Oui. Sous-titrage ST' 501